salut à toutes salut à tous les plus jeunes et les moins jeunes les anciens et les nouveaux j'espère que vous allez bien c'est une nouvelle fois amigakid pour une nouvelle vidéo sur excel un nouveau tuto c'est vrai que ça fait un certain temps que je ne vous avais pas continué mes petits tutos réservés dédiés à excel alors la dernière fois nous étions dans les séries et bien aujourd'hui on continue avec les séries de type géométrique voilà vous allez voir tout de suite ce que c'est ce n'est pas plus difficile que ce que l'on a déjà étudié alors on s'y lance tout de suite encore une fois je vais cibler très rapidement et bien cette série de type géométrique afin de diviser tout cela toutes les séries en différents chapitres voilà alors nous allons venir ici dans la cellule à 1 et nous allons entrer pour vous montrer et bien un exemple de ces séries de type géométrique nous allons taper 2 histoire de ne pas faire toujours comme les autres nous validons notre cellule nous allons dans notre menu édition remplissage alors n'oubliez pas je vous ai dit que c'était peut-être pas toujours remplissage il faut aller voir dans votre modèle d'excel et vous allez dans série on garde série en ligne mais cette fois au lieu de travailler avec du type linéaire nous passons en géométrique histoire de changer un peu nous allons indiquer dans la valeur du pas 2 vous savez comment ça se passe il suffit et bien tout simplement et bien de rentrer les valeurs au clavier 1 c'est pas plus compliqué que ça et dans dernière valeur mais pourquoi pas mettre 1700 jeu j'appuie sur ok et vous voyez automatiquement qu'excel et bien nous a rempli ici une ligne avec et bien nous partions de 2 avec 4 8 16 32 64 et ainsi de suite jusque 1024 alors qu'a fait excel et bien tout simplement et bien comme vous le voyez puisque nous avions indiqué une valeur de pas de 2 et bien à chaque fois vous voyez que de 2 nous passons à 4 de 4 nous passons à 8 c'est très simple 2 x 2 4 4 x 2 8 8 x 2 16 16 x 2 32 32 x 2 64 et ainsi de suite et bien voilà nous avons réalisé notre série de types géométriques avec une valeur de pas de 2 n'oubliez pas non plus puisque nous avions mis et bien une valeur prédéfinie qui était et bien 1000 1700 et bien tout simplement excel n'a pas dépassé ce que nous lui avions demandé il s'est donc arrêté à 1024 sinon il aurait dépassé la valeur la dernière valeur et bien tout simplement que nous avons entré dans notre petite fenêtre alors les séries de tendance et bien de croissance ou une tendance de croissance géométrique et bien si la case de tendance est désactivée et bien la série est calculée en multipliant à chaque fois la valeur contenue dans la zone valeur du pas par la valeur de chaque cellule si la case à cocher tendance est activée et bien la valeur de la zone valeur du pas est alors ignorée et c'est une tendance de croissance géométrique qui est calculée en fonction des valeurs sélectionnées les valeurs d'origine sélectionnées sont remplacées par les valeurs qui correspondent à la tendance ça c'est la définition de notre série de types géométriques on refait un essai pour que vous puissiez bien comprendre ce que nous venons de faire et bien cette fois ci on a deux dans la cellule nous avons tapé 1 nous validons notre cellule nous venons dans édition nous allons nous passons par remplissage par série et ici nous cliquons sur géométrique nous allons mettre dans la valeur du pas 2 et cette fois ci nous allons mettre 1600 dans dernière valeur nous appuyons sur ok et bien vous voyez que une fois de plus c'est bien excel s'arrête à 1024 puisqu'il ne peut pas dépasser la dernière valeur que nous avons indiqué et cette fois et bien il est passé de 1 à 2 puis à 4 puis à 8 puis à 16 puis à 32 là il n'y a pas beaucoup de différence par rapport et bien la première cellule la seule différence c'est que nous avons commencé ici à 1 donc au lieu d'avoir commencé à 2 tout simplement et donc il a fait quoi il a fait une fois de 2 2 x 2 4 4 x 2 8 8 x 2 16 et ainsi de suite nous avons notre série de type géométrique petit différence donc puisque je viens de vous lire la comment dirais-je la définition et bien on parlait dans cette définition de la case tendance cocher ou ne pas cocher et bien je vais vous montrer cela je viens ici dans ma cellule et cette fois ci je vais taper 1 en à 3 et je vais taper là par exemple 3 en à 2 je sélectionne mes cellules je vais dans édition remplissage série j'appuie bien sûr géométrique pour le type mais cette fois ci je coche et bien la case tendance et vous voyez qu'automatiquement la valeur du pas est grisée ainsi que la dernière valeur rien ne se passe mais je dois prolonger ainsi en appuyant sur ma souris bouton gauche enclenché je maintiens ce bouton gauche je relâche et voilà ce qui s'est passé et bien vous pouvez voir tout de suite la différence entre notre première et notre deuxième ligne nous sommes passés de 1 à 3 de 3 à 5 7 9 etc et bien voilà ce qui signifie bien comme dans la définition que si la case à cocher tendance est bien activée et bien la valeur de la zone sera ignorée la valeur zone de pas c'est bien la preuve puisque celle ci était grisée et alors la tendance de croissance géométrique est calculée en fonction des valeurs sélectionnées et bien les valeurs sélectionnées c'était 1 et 3 et bien entre 1 et 3 nous avons quoi et bien nous avons 2 on peut tout simplement imaginer ici un petit 2 je vais vous le mettre voilà en sur brillance comme ceci alors si on fait 1 plus 2 nous passons bien à 3 si et bien nous faisons 3 plus 2 nous passons bien à 5 si on fait 5 plus 2 on passe bien à 7 7 plus 2 9 et ainsi de suite donc et bien excel a tout simplement conclu puisque nous avions mis dans les deux premières cellules tout d'abord le 1 puis le 3 il a fait la différence et bien entre ces deux cellules et il a continué tout simplement ajouter 2 à chaque fois 1 plus 2 3 3 plus 2 5 5 plus 2 7 et ainsi de suite voilà on vient donc ainsi de voir les séries de type géométrique dans excel youpi youpi bravo voilà avouez que cette petite leçon était très facile et très rapide pas de quoi fouetter un chat d'ailleurs c'est très mal de fouetter un chat cela dit au passage j'espère que vous avez été attentif et que vous êtes heureux avec excel et ses différentes possibilités voilà on finit ici je vous dis juste que dans les prochains tutos on va essayer d'accélérer un peu le mouvement on verra les recopies incrémentées les unités de temps etc etc ainsi on pourra un peu avancer dans toute cette série avec excel pour passer et bien par la suite et bien autre chose on va pas non plus passer sans ces temps avec les séries dans excel merci en tout cas à toutes les personnes qui se sont déjà abonnés à la chaîne ordinozone vous avez pu remarquer que je fais également d'autres tutos d'autres vidéos j'essaie de sortir un peu d'excel et powerpoint j'espère que cela vous plaît merci aux abonnés merci aux personnes encore peu nombreuses mais merci quand même à elles qui me laissent des commentaires et des pouces levés et puis ceux qui mettent des pouces qui pointent vers le bas vous êtes méchants voilà allez c'était AmigaKid je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto sur ordinozone bye bye amusez vous bien avec excel à l'aide looked allez c'est de la on 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 on